Un gnou fera l'affaire. C'est une proie parfaite. La tactique des licaons est de faire courir le gnou pour le fatiguer. Tant que le gnou est en fuite, les prédateurs ont l'avantage. Mais dès qu'ils s'immobilisent, le rapport de force s'inverse. Les licaons se retrouvent confrontés à une ligne de défense faite de cornes pointues. Les gnous n'ont pas toujours le courage de s'arrêter pour leur faire face. Le duel peut commencer. Les gnous sont puissants. Mais les licaons ont de l'endurance. Chasseurs et proies dépassent les 50 km heure. La meute peut maintenir cette vitesse pendant quelques kilomètres. Les gnous ne sont pas aussi résistants. Un gnou se détache du groupe. Puis deux autres. Par manque d'expérience, la meute ne sait pas comment réagir. Elle pousse les gnous dans des directions opposées. La meute et un petit continuent à courir. Les autres s'arrêtent. Attirés par une proie plus facile. C'est une erreur. Comme un animal à deux têtes, les deux gnous se défendent sur tous les fronts. Face à eux, les licaons ne peuvent rien faire. Plus loin, la course-poursuite n'est pas terminée. Un gnou part sur le côté. La femelle licaon se concentre sur le dernier. Elle a besoin d'aide. À l'arrière, le reste de la meute comprend que c'est peine perdue. Les jeunes licaons doivent maintenant rattraper leur mère. Seule, elle ne pourra pas tenir longtemps. Le gnou semble la défier en lui montrant qu'il est trop gros pour elle. Les renforts arrivent enfin. Quand un licaon est fatigué, un autre le remplace à l'avant de la meute. Ils sont maintenant assez nombreux pour attaquer le gnou. Ils visent les pattes en prenant le risque d'être blessés par les sabots. Mais c'est la meilleure solution. Ils doivent le neutraliser avant qu'il ne rejoigne son troupeau à quelques centaines de mètres. Au bout de vingt minutes, le gnou est à bout de force. Il ne pourra plus se réfugier parmi les siens. La persévérance des licaons est récompensée. Il ne leur reste plus qu'à faire tomber leurs victimes. Chasser en meute permet au licaon de tuer des proies dix fois plus grosses qu'eux. L'inconvénient, c'est qu'ils doivent se partager l'animal. Et dès demain, ils devront recommencer. Dans la plaine africaine, le travail d'équipe et l'endurance sont une formule gagnante.